Jacqueline Franjot, ça va vous faire réagir, il nous parlait du financement associatif des vieilles charrues. Donc pas de subvention, mais l'associatif qui tient cela, quelques mécènes, vous avez des mécènes, vous, depuis 35 ans, qui vous permettent justement de soutenir ce festival. Avec un festival, on ne gagne pas vraiment d'argent, Jacqueline Franjot. C'est une association, on est dans un pays qui a le plus beau, le plus merveilleux tissu associatif en Europe et même au monde. Les gens aiment bien les associations, mais pour vivre une association, parce que c'est quelque chose de tout petit peu compliqué, à tous les points de vue d'ailleurs, c'est l'autofinancement est de l'ordre de 45% à peu près par la billetterie. Et puis il faut trouver des mécènes, donc j'en ai une soixantaine. Une pièce de théâtre à Ramatuel, si j'additionne tout, je n'ai aucun bénévole, tout le monde est salarié. Ça coûte à peu près 70 000 euros par soir. Donc 70 000 euros par soir, il faut arriver à trouver des financements possibles. Donc j'ai de l'institutionnel, moi je ne tiens pas à ce que l'argent de l'État vienne massivement, mais j'ai quand même 15% beaucoup de dons privés, de sponsoring, c'est-à-dire d'activités vraiment commerciales, et beaucoup de mécénats. Maintenant il faut savoir que les associations, en fait, c'est une entreprise comme une autre, c'est-à-dire vous pouvez avoir les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Donc voilà. Mais c'est très important, j'ouvre juste cette phrase, il est question en ce moment de rabaisser un petit peu le mécénat. Ce serait catastrophique de limiter le mécénat en France, non seulement pour le théâtre ou les saltimbanques que nous sommes, tous les deux, mais pensez au patrimoine, pensez à l'humanitaire, pensez à tout ça. D'autant plus que dans beaucoup de pays du monde, le mécénat est encore d'ailleurs bien plus important. Mais bien sûr. Il est fondamental pour cette activité économique. Monsieur le Président de la République, Monsieur Darmanin, ne supprimez pas ou n'abaissez pas le mécénat.